Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, ça va être en bref. Je suis désolé de vous cueillir avec une nouvelle aussi terrible, quelque chose qui s'est passé le 3 février 2024, c'est relaté par Le Parisien, un article dont le titre est « Après un féminicide dans le Var, une enquête administrative visant la police ouverte ». Pourquoi ? Parce que les policiers avaient été appelés pour un différent conjugal sur place, la femme n'avait pas voulu porter plainte et le mari leur avait remis plusieurs armes et munitions, elle a été tuée quelques minutes après leur départ. On va lire alors déjà, tant que des journaux appelleront des violences conjugales des différents conjugaux, on ne va jamais s'en sortir, c'est une évidence, on ne va jamais s'en sortir, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce qui s'est passé. Tuée à l'arme blanche quelques minutes après le départ de la police, une enquête administrative a été ordonnée visant l'équipe de police qui est intervenue vendredi au domicile d'un couple à Sanary-sur-Mer, a annoncé samedi le parquet de Toulon. Les agents se sont rendus sur place pour un différent conjugal, non c'est de la violence conjugale, peu après leur départ, le mari a poignardé la femme. Vendredi à 14h30, une équipe de la police secours est appelée au domicile de couple à la demande de l'épouse âgée de 64 ans. Les agents constatent alors sur place leur état respectif d'alcoolisation et l'existence d'un différent conjugal. Donc l'alcool, une bonne fois pour toutes, c'est une circonstance aggravante des violences. C'est pas moi qui le dit, c'est la loi, c'est pas moi qui suis un woke, c'est la loi. L'alcool est une situation aggravante des violences conjugales, que ce soit le conjoint qui est bu ou la conjointe qui est bu. Alors que la femme explique qu'elle ne souhaite pas déposer plainte, non mais ils ont demandé à la femme devant le conjoint si elle voulait porter plainte. Non mais je vous jure que c'est vrai, je veux dire, on est dans le deuxième quinquennat du gouvernement qui a fait de la lutte contre les VSS la grande cause des femmes. Mais il y a encore des policiers qui interviennent alors que le mari est alcoolisé. Elle, elle est alcoolisée, il y a de la violence conjugale, il a des armes à feu le mec chez lui et il demande devant le conjoint violent si elle veut porter plainte. Mais ma parole, mais c'est pas possible en fait. Donc en fait ils sont toujours pas formés les policiers. Son époux remet spontanément plusieurs armes et munitions à la police, ils l'ont pas protégé la femme quoi. Armes qu'il détenait illégalement, c'est incroyable. A même partie les policiers sont rappelés à 16h, sur place ils retrouvent le corps sans vie de la femme. Le mari âgé de 69 ans indique immédiatement avoir tué son épouse avec une arme blanche. Afin de déterminer si les règles d'intervention et de traitement de ce type de situation ont été respectées, une enquête administrative parallèle à l'enquête judiciaire a été ordonnée par le directeur interdépartemental de la police, précise le parquet. Le mis en cause devrait lui être déféré dimanche en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide par conjoint. Ce couple était jusqu'alors inconnu de la justice. Un féminicide survient en moyenne tous les trois jours en France en 2022. 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint selon un bilan du ministère de l'Intérieur. On croit rêver, c'est pas possible mais on croit rêver, c'est quoi cette histoire de dingue quoi ? Ils interviennent dans une situation de violence conjugale, alcool, arme à feu et ils repartent. Ils demandent devant le conjoint si elle veut porter plainte, évidemment qu'elle dit non, évidemment qu'elle dit non, et ils repartent à être assassinés derrière, c'est incroyable. Et la parole on va jamais s'en sortir tant qu'ils seront pas réellement formés quoi. Bref, c'est révoltant, c'est absolument révoltant, je sais pas ce que l'enquête donnera, on la suivra, même si en général les journaux font leurs gros titres, ils font leurs choux gras de ce genre d'histoire. Et puis après, quand il faut faire un suivi avec une réelle réflexion profonde des mécanismes qui sous-tendent au VSS, il n'y a plus personne, on espère qu'on en saura un petit peu plus. C'est terrible, je suis absolument désolé pour la famille de cette femme, c'est terrible. Je suis désolé de vous cueillir à froid avec ce genre d'infos, mais bon voilà. Il fallait en parler, il fallait rappeler à quel point en France les policiers sont mal formés à ces questions-là. Bonne journée.